De la concentration, de l'endurance cardio-respiratoire et de la technique, c'est de la maniabilité. Maintenant, si vous vous sentez en danger ou vous ne vous sentez pas capable, il y a une descente d'escalier. Si vous ne savez pas le faire, vous allez descendre à côté du vélo en mettant les deux mains là, sur les poignets et deux doigts sur le levier. Comme ça, si ça part, vous allez pouvoir freiner. Ce qui compte, c'est de rester dans le couloir jaune. Il y a d'autres zones aussi. Il y a un passage de poutre, il y a un passage de planche en hauteur. Il y a un petit passage d'obstacle descendant, montant. Il y a des slalotes. Il y a du portier. De toute façon, vous êtes obligés, c'est là. Et après, c'est le temps qui partage, qui départage. D'accord ? C'est bon ? Ça va ? Alors le départ, il sera au moment où vous allez déclencher, vous, le chrono. C'est-à-dire que quand vous démarrez, je déclenche le chrono. D'accord ? Très. C'est bon, c'est bon. D'accord, je vais déclencher. C'est bon. C'est bon. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Attention vélo ! Sous-titrage ST' 501 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 long quand même et puis de leur parcours en fait comme il est long il est dur à retenir mais sinon ça était bien bravo mon chéri ah ouais il faut un bel moulin